Bonjour Thomas Vech, vous venez de finir votre conférence Recherche d'emploi oublier les méthodes de papa. Mais en fait c'est quoi les méthodes de papa ? Alors les méthodes de papa c'est la recherche d'emploi de nos parents. On voit que la recherche d'emploi a beaucoup changé, qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Et mon conseil c'est vraiment prendre les devants, ne plus attendre, ne plus juste répondre à une annonce d'offre d'emploi. C'est savoir contacter soi-même les professionnels de l'entreprise, être visible, être sur les réseaux sociaux professionnels et avoir une démarche proactive. Et c'est aussi utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour y arriver. Est-ce que pourriez-vous nous donner quelques conseils pratiques ? Oui donc très simple effectivement ce qui est important déjà au tout début c'est de bien choisir son orientation vers des études supérieures. Bien qu'elles soient en lien avec les besoins du marché de l'emploi, ça c'est très important. Et ensuite tout au long de ces études faire le maximum de stages possible, être le plus près possible du milieu et du marché de l'emploi, bien connaître. Ça, ça nous permettra de trouver un premier emploi facilement. Ensuite quant à la recherche d'emploi, il est très important d'être visible, d'être présent sur les réseaux sociaux professionnels, d'avoir une démarche ascendante. Prenez le devant, contactez les entreprises, n'ayez pas peur, sachez vous vendre, ayez une démarche ciblée et le retour sur investissement sera très bénéfique. Et une fois en poste, continuez à avoir une démarche de réseau, de networking, à être visible et ainsi vous donnerez une tournure positive à votre carrière. Quelle importance donnez-vous aux réseaux sociaux ? Alors dans mon cas personnel et les jeunes et les moins jeunes que j'ai pu suivre et coacher, je donne une importance fondamentale aux réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, c'est être sur internet, sur les réseaux sociaux professionnels, ça peut être via DO, LinkedIn et plein d'autres. Et pour moi c'est vraiment un fabuleux accélérateur de mise en contact. Finalement c'est quoi ? C'est simplement un annuaire mondial où on peut rentrer en contact avec n'importe qui dans les secteurs et les entreprises qui nous intéressent. Donc sachez les utiliser et dans mon cas personnel, j'ai jamais candidaté autrement que via les réseaux sociaux et j'ai trouvé comme ça mon stage, mon premier emploi via les réseaux sociaux. Donc c'est important d'être dessus. Et vous personnellement, comment avez-vous décroché votre premier job ? Mon premier job, je l'ai décroché via les réseaux sociaux. En fait j'étais en stage de fin d'études et j'ai commencé à envoyer énormément de messages via DO et LinkedIn, contacter des personnes dont les profils, dont les postes m'intéressent, contacter des entreprises qui m'intéressent, avec un message très simple, en me présentant et en expliquant que j'allais être à même de chercher un premier emploi. Est-ce que je peux avoir des conseils de leur part ? Est-ce qu'ils peuvent m'aider ? Est-ce que je peux leur envoyer mon CV ? Et j'ai multiplié les envois avec une démarche quand même très ciblée, très pragmatique et personnalisée. Et ça m'a permis de trouver un premier job en trois semaines. En trois semaines ? Avant même d'avoir fini mon stage et d'être diplômé. Donc comme quoi ça fonctionne, je ne dis pas que c'est un miracle, mais en tout cas c'est quelque chose à utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !